Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour passer un petit moment ensemble, en prévision de cette prochaine nouvelle lune, nouvelle lune en poisson qui a lieu officiellement le 2 mars, donc 2 mars 2022, sachant, peut-être que vous le savez déjà, mais les énergies de la pleine lune, ce n'est pas juste le jour même, ça peut commencer un petit peu avant, on peut les ressentir en tout cas un petit peu avant, un petit peu après aussi, je dirais, voilà, ça s'étale sur 3 jours avant, 3 jours après, et voire même plus longtemps. Bon, dans tous les cas, on va accueillir aujourd'hui dans cette vidéo, dans cette guidance avant tout, des messages en lien avec les énergies à venir. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par le message directement avec ce jeu-là, d'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup au niveau des oracles qu'elle propose, voilà, j'en ai plusieurs à elle, enfin, voilà, de cette auteur, autrice, créatrice, et vous allez voir, c'est très très parlant. Donc, on va commencer par ça, pour accueillir le message, peut-être les conseils, les pistes de réflexion qu'apporte cette nouvelle lune, donc, en poisson, signe du poisson, et puis ensuite, nous allons, en tout cas, je vais vous inviter, plutôt, à faire un choix entre ces 3 tas. Je vous montrerai aussi des images pour vous aider éventuellement dans votre choix, mais vous pouvez aussi vous fier simplement à votre intuition, ou utiliser le 1, 2, 3, voilà, vous faites comme vous voulez, et puis, justement, là, on aura des messages plus ciblés, plus personnalisés pour toi, directement, qui regarde cette vidéo et qui est présent avec moi. Je te remercie, d'ailleurs, de ta présence, je remercie tout le monde pour votre soutien à ma chaîne, à ce que j'essaie d'apporter, à ce que j'essaie de transmettre. Voilà, je trouve qu'on forme une belle communauté, au final, voilà, et puis, même en dehors de ça, au-delà de la communauté, eh bien, l'humanité est belle, et, ben, je m'aperçois de sa beauté chaque jour, un peu plus encore. Bon, allez, c'est parti, donc, nouvelle lune en poisson. Alors, nouvelle lune en poisson. Donc, ça va être intéressant, parce qu'on va avoir à la fois un message professionnel, sentimental et spirituel. Donc, nouvelle lune en poisson. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, puisque là, ça va être un message général. Voilà, peut-être ça va résonner particulièrement dans certains domaines, ou peut-être seulement certains mots vont résonner, mais il n'y a pas de hasard. Même si ça va venir du livret, là, le message, le fait que tu aies cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, et c'est ce qui va, comment dire, faire le lien et la synchronicité avec les messages. Voilà, les messages ici ne résonneront pas pour tout le monde, d'un point de vue global, mais comme tu as cliqué sur la vidéo, eh bien, normalement, c'est censé résonner avec toi. Alors, nouvelle lune en poisson. Au niveau professionnel, cette nouvelle lune en poisson t'invite à te demander si ta vie professionnelle a du sens pour toi. Donc, la question de sens en accord avec, bien sûr, tes valeurs personnelles, ton idéologie, ta philosophie, ta façon de vivre, est-ce que, voilà, c'est tout ça et en accord. Donc, c'est juste se poser la question. Elle te demande si tu es en accord avec ce que tu fais dans ta vie professionnelle. Elle t'invite à te poser des questions existentielles. Est-ce que ton travail actuel te permet d'évoluer positivement ? Est-ce que tu es dans un vrai épanouissement ? Est-ce que tu te sens à ta place ? Si ce n'est pas le cas, on t'invite aujourd'hui à développer de nouvelles capacités et compétences pour donner le renouveau que tu attends et j'ai envie d'ajouter que tu mérites pour ta vie professionnelle. Cette nouvelle lune t'invite à prendre du recul sur ta vie professionnelle pour laisser la place à des questions constructives et des prises de conscience. Pour résumer, ici, ça nous invite vraiment à nous positionner et peut-être regarder aussi d'un point de vue d'observateur mais avec vérité et clairvoyance vis-à-vis de soi. Est-ce qu'on est vraiment à sa place au niveau professionnel ? Je pense d'ailleurs que cette question est bien à se poser régulièrement tout au long de notre parcours, tout au long de notre chemin. Voilà, ce sont des questions en effet existentielles et qui sont toujours bonnes à se poser peut-être pour voir en effet si on est toujours sur notre chemin. Ce que j'aimerais ajouter aussi quelque part, c'est qu'il y a une expression, je crois, qui dit « quand il y a un doute, il n'y a plus de doute ». Peut-être que justement, si déjà tu te posais ces questions, eh bien, c'est qu'il y a un appel peut-être pour quelque chose d'autre ou alors pour effectuer des changements là où tu te trouves j'aime bien donner cet exemple de « si tu es pleinement à ta place ». Alors, je vais te donner mon exemple personnel là, tout de suite, maintenant, tu vois. Je sais et je le ressens que je suis à ma place. J'aime ce que je fais. Je le fais avec plaisir. Je pense que tu l'entends. Et au-delà de ça, que tu le ressens. Voilà. Donc, en fait, je ne me pose pas la question là. Est-ce que vraiment je suis à ma place ? Ou plutôt, si je me posais les questions, il faudrait que je me force en fait, tu vois, à poser ces mêmes questions là qu'on invite à poser au niveau professionnel. Et je sais que ces questions, elles ne viennent pas à moi naturellement parce qu'en fait, justement, quand il n'y a pas de questions, c'est que c'est bon, tu vois, c'est que ça roule, c'est que ça coule de source en fait. C'est bien aligné. Et voilà. J'ai envie de dire que... Mais je suis déjà passé par là et peut-être que j'y repasserai certainement par là plus souvent que tu le crois. D'ailleurs, j'y suis passé à se dire bon, mais est-ce que je suis vraiment à ma place ? Est-ce que c'est bien vraiment comme je le souhaite ? Vraiment ce que je désire mettre en place ? D'ailleurs, justement, je n'ai pas changé d'activité, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai mentionné dans certaines vidéos, notamment, je crois, dans la vidéo d'introduction de la chaîne là qu'il y a actuellement pour les nouveaux abonnés. Elle s'appelle Flash Gros Changement, je crois. Bon, voilà, peu importe. Mais tout ça pour te partager un petit peu de moi aussi. C'est le but, c'est qu'on partage ensemble. Et bien, voilà, j'ai eu une période compliquée, vraiment. De longs mois, ça a été long, où je me sentais un peu perdu, manque de motivation, manque d'élan, etc. Dans ce que je faisais, là déjà, avec la chaîne, dans les consultations privées, etc. Parce qu'en fait, justement, ce n'est pas que je n'étais pas à ma place, c'est que je ne prenais pas ma place. Je n'étais pas pleinement moi, et ce que je souhaite vibrer, incarner, ce que je souhaite transmettre comme message, tu vois. Et d'ailleurs, si on regarde des vidéos d'il y a une certaine période, je pense, par exemple, l'été dernier, ou quelque chose comme ça, il y a une différence, même dans ma façon de transmettre le message, de canaliser le message, dans la pertinence aussi, et dans la profondeur du message, par rapport à maintenant. Voilà. Parce que, eh bien, tout simplement, je ne me pose plus tout un tas de questions, j'arrête de m'auto-critiquer, de m'auto-juger, je suis moi-même, naturellement, et puis, voilà, en fait, sans jugement, et puis sans avoir peur du jugement, surtout. Voilà. Il y avait peut-être de ça aussi inconsciemment. Bon. Je clôt la parenthèse sur moi et on va aller sur le sentimental. Donc, au niveau sentimental, cette nouvelle lune en poisson t'invite à te détacher des circonstances actuelles. En ce moment, tu es focalisé peut-être sur des détails d'une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche de prendre du recul et de voir ta vie sentimentale dans son ensemble. Tu peux alors te sentir confus et avoir des idées fixes concernant tes émotions. Tu vois, j'ai un petit... pas un haut le cœur, mais comme un envie de rôter. Enfin, voilà, un truc qui ressort, qui remonte. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard au moment où je lis ça. Mon corps me parle. Donc, justement, ton corps, il te parle aussi au niveau des émotions. Et déjà, accueillir les émotions, c'est déjà un grand pas. Juste les accueillir et puis peut-être justement les laisser sortir. les laisser s'exprimer. Alors, où est-ce que j'en étais ? Cela t'empêche. Tu peux alors te sentir confus et avoir des idées fixes concernant tes émotions. Tu n'arrives pas à te détacher d'anciennes énergies négatives comme, par exemple, la tromperie, la déception, la colère, etc. Aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces anciennes énergies pour laisser place à un renouveau positif. Cela va te permettre d'être dans une paix intérieure et de créer des synchronicités positives. Si actuellement, tu es dans une relation qui te perturbe, prends du recul pour comprendre les blocages et les émotions. C'est en t'éloignant physiquement, concrètement, ou alors d'un point de vue symbolique comme une retraite spirituelle, une retraite avec soi, un retour à soi. C'est en t'éloignant que tu vas percevoir tout ce qui se passe d'une façon plus juste et plus claire. Ok. Et alors, enfin, pour finir sur la dimension spirituelle, cette nouvelle lune en poisson t'invite à créer, être dans la création. Tu es actuellement dans une énergie très forte d'inspiration spirituelle. Cette nouvelle lune t'invite à être dans une énergie de création pour continuer ton avancée spirituelle. Cette création peut prendre différentes formes. Alors, fais confiance à tes ressentis et à ton intuition. En écoutant ta voix intérieure, tu vas te rendre compte que tu es capable de créer de très belles choses spirituelles et cela va te permettre d'avoir confiance dans le chemin que tu es en train de parcourir spirituellement. Ok, ok. Alors, je vais quand même le mettre de côté. On ne sait jamais si j'en ai besoin pour y revenir. Alors, on va faire ça. Voilà. Bon, je trouve que c'est assez parlant. Donc, voilà, j'espère que ça aura raisonné pour toi déjà. Et, justement, on va aller plus en profondeur avec un tirage spécialement conçu pour toi qui va te donner des conseils, même des... un petit peu de la manière dont tu vas le vivre, des intentions à poser aussi. bon, bref, on va voir ça une fois que tu auras choisi. Alors, justement, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et pour t'aider, je vais te montrer des pierres, des cristaux. Sans te dire ce que c'est. Je vais te montrer l'image, en fait, et je vais cacher une partie de la carte. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas que des cristaux, ce sont des cartes très très belles, il y a beaucoup de choses ici. Donc, choix numéro 1. J'adore ce jeu. Choix numéro 2. Il y a beaucoup d'énergie dans ces cartes, de vibrations très puissantes et très angéliques, j'ai envie de te dire. Bon, en même temps, ce jeu s'appelle l'énergie des anges et des cristaux. Et enfin, troisième proposition. Voilà. Donc, tu trouveras, comme d'habitude, en bas de cette vidéo, beaucoup d'informations, mais surtout, ce qui va t'intéresser, a priori, c'est le timing qui correspond à ton choix. Je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1 et pour les autres, eh bien, tu peux aller cliquer directement sur ton choix et puis découvrir éventuellement, en effet, les autres informations qui peuvent être utiles en bas de la vidéo. Donc, notamment, si tu souhaites, peut-être, prendre contact avec moi en privé. Voilà. Donc, je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix de ton choix et je te retrouve avec joie. C'est parti. Choix, donc, numéro 1. On va commencer avec toi. C'est comme ça, dans cet ordre-là. Alors, on va commencer par la première carte, ici, qui va nous montrer un petit peu comment tu vas vivre cette période de nouvelle lune en poisson-toi intérieurement, dans ton monde intérieur. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons la méduse orange. Méduse orange. Alors, ce que je ressens ici, pour toi, c'est beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité. J'entends, j'entends même à fleur de peau, tu vois, à fleur de peau, mais ce n'est pas négatif, ce n'est pas de la fragilité. Ce n'est pas de la fragilité. Attention, je dois te le dire, c'est très important que tu l'entendes aussi. C'est de la sensibilité. La sensibilité, c'est très beau, c'est magnifique, c'est une force même, c'est une richesse. Peut-être d'ailleurs qu'à travers tes émotions, ta sensibilité, qui va ressortir, là, qui va, tu vois, remonter à la surface, un petit peu comme ces méduses, et bien ça t'amène aussi des prises de conscience justement sur ce fait que ce n'est pas négatif, il n'y a pas à protéger ou à avoir peur en fait de cette sensibilité, car justement, ce n'est pas une fragilité, c'est une force. J'y vois beaucoup de lumière ici, on a le mot-clé aussi, illumination, donc tu vois justement des prises de conscience intérieure. Tu perçois beaucoup plus facilement, clairement, tes émotions, tout ce qui se passe en fait dans ton monde intérieur. Tu vois, il y a vraiment la notion de clarté ici. Et d'une certaine manière, tu laisses couler les choses aussi, tu lâches prise, c'est-à-dire que tu ne te retiens pas, tu vois, l'inverse de lâcher prise, ça serait garder la mainmise, tenir prise sur les choses, encore une fois, dans ton monde intérieur. Et là, tu es beaucoup plus dans une acceptation et dans le fait de, voilà, te laisser traverser par ce qui vient, mais dans une certaine forme de fluidité, de paix aussi, intérieure. J'entends pour toi, justement, des prises de conscience, notamment sur la notion de jugement, de justice, de bien, de mal. Il y a peut-être des... Alors, je vais essayer de trouver les bons mots. Moins de jugement, en fait, tout simplement. Moins de jugement vis-à-vis de toi et aussi vis-à-vis du monde extérieur qui t'entoure, vis-à-vis des autres. OK. La deuxième carte, ici, correspond à un conseil de tes guides pour que tu... pour toi, pour tes énergies, pour te renouveler énergétiquement. Quel est le conseil pour toi aussi pour vivre cette période du mieux possible, en fait, de la meilleure manière possible. Waouh, regarde ça. On a la carte numéro 1 qui nous parle de l'amour. L'amour. Eh bien, alors, comment faire ? Eh bien, tout simplement, en étant dans cet espace d'amour, en abordant ce regard, cette vision de l'amour. Encore une fois, pour toi-même, avant tout, et aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de tout ce qui t'entoure. c'est être ici un peu dans l'amour avec un grand A, dans l'amour inconditionnel. Dans l'amour, j'entends avec le chiffre 1 originel, l'amour de la source. Tu vois ? Donc, le conseil, c'est de vibrer dans l'amour, de toujours te focaliser sur l'amour. Quelle que soit la situation, justement, il n'y a pas de bien, de mal, c'est d'y apporter justement le regard de l'amour. de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Donc, on avait avec la méduse orange aussi la transparence. Tu vois, c'est être dans la transparence du cœur. Dans la vérité du cœur. Ok. Ouais, je regarde si j'ai d'autres choses à ajouter, mais ça me paraît clair, en fait, tel que c'est dit comme ça, tel que je le ressens. Je prends le temps. J'entends le mot paix, donc peut-être être dans la paix justement et dans l'amour intérieur ou peut-être que c'est en abordant tout ce que tu vois, toutes les situations, tout ce que tu ressens avec amour, même des émotions qui pourraient ressurgir de la colère, par exemple, des choses comme ça qui a priori peuvent être négatives, mais en fait, les voir avec amour pour les transmuter, justement, pour les transformer, pour que ça t'amène une paix intérieure. Et moi, j'entends ici, tu vois, on a un personnage qui est en train en fait de descendre des escaliers, donc aller au fond de soi pour y retrouver cette source d'amour. Aller au fond de soi pour y apporter de l'amour. Ok. Et alors, enfin, la troisième carte, troisième carte, correspond aux intentions qu'on t'invite à poser, aux souhaits qu'on t'invite à poser durant cette pleine lune les graines à planter. Alors, nous avons l'archange Annaëlle et la calcite rose qui nous parlent d'acceptation. Alors, déjà, peut-être, renseigne-toi, connecte-toi parce que la connexion sera facile si tu le souhaites avec l'archange Annaëlle. Regarde à quoi il correspond. Et aussi, la calcite rose, peut-être que c'est une pierre qui actuellement va t'aider. Tu vois, on a beaucoup de rose et là, c'est beaucoup de douceur en fait, c'est beaucoup d'amour. Le rose, c'est une couleur qui évoque vraiment justement l'amour, la sensibilité aussi. La sensibilité, là, on a du orange mais c'est dans la même veine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur ici. Pour toi, pour les autres, pour le monde qui t'entoure. Et justement, l'acceptation. Ben, l'acceptation, je pense que tu l'auras compris déjà, ça résonne avec tout ce qu'on a vu avant. Les intentions à poser pour toi, c'est d'être dans une plus grande ouverture du cœur, dans une plus grande acceptation de ce qui est, de tes émotions que tu ressens, d'une situation extérieure, d'une façon de se comporter d'une autre personne. Acceptation, ça ne veut pas dire que, comment dire, j'ai l'image de Coluche, je crois que c'est Coluche, d'ailleurs, on dit, voilà, on te met une baffe et tu tends la joue pour en prendre une autre. Ce n'est pas ça. Ça demande aussi de s'affirmer avec ce qu'on ne veut pas, etc. Mais d'accepter ce qui est, d'accepter que les autres sont de telle façon. Qu'ils réagissent comme ça, de telle façon. Parce qu'avec cette acceptation et ce rôle, je ressens aussi de la compréhension et de la compassion. Comprendre que si quelqu'un a agi de telle manière, eh bien, c'est parce que derrière, en fait, il y a une certaine forme d'inconscience. Il y a, ouais, une certaine forme d'inconscience et c'est sans jugement que je dis ça. Il y a des compréhensions, justement, il y a des mises en lumière qui ont besoin d'être faits pour cette personne. Mais voilà, c'est notre chemin spirituel à tous. Donc, l'intention à poser, c'est de pouvoir, pour toi, être dans cet espace d'accueil, d'acceptation de ce qui est. Alors, où est... Attends. J'ai bien envie de découvrir le petit message du livret aussi. Alors, pas tout, parce que c'est très riche, très long, très profond, mais une partie du message. Voilà. Et puis, ça pourra peut-être résonner avec toi. Enfin, voilà, c'est comme un petit bonus, on va dire. Alors, l'acceptation... Ah ben, vraiment, je t'assure, je tombe dessus direct. Bon. Alors, euh... Nous vous offrons l'acceptation. Au lieu de vous encourager à ne rien changer à une situation de prime abord difficile, cette qualité vous pousse à la vivre à fond et à y découvrir des occasions de grandir et de vous développer sur le plan spirituel. Toute résistance cache la vérité et empêche d'avancer. Accepter, c'est se rendre présent, se montrer plus réaliste et devenir capable de réagir en pleine conscience. C'est le meilleur moyen de progresser en pouvoir et en sagesse, tout en s'accordant le droit de recevoir l'aide du divin. Une cause vous semble perdue ? Point interrogation. L'acceptation transformera votre vision des choses en soulageant votre cœur. Vous trouverez la force de poursuivre votre voyage spirituel et de nouvelles chances se présenteront à vous. Il suffit de savoir que quelles que soient les apparences, la vie vous aidera à manifester votre potentiel divin pour l'accepter telle qu'elle est et y trouver la joie. Voilà. Bon, écoute, on a un très très beau de très beaux messages pour toi. J'espère vraiment que ça t'aidera, que ça aura résonné. Si c'est le cas, surtout, n'hésite pas vraiment à liker, me partager si tu le souhaites, tes ressentis, ta vision dans les commentaires et puis aussi partager autour de toi, diffuser cette vidéo et les autres parce que ça peut aider d'autres personnes et c'est bien le but. Voilà, donc je t'embrasse, voilà, je te souhaite le meilleur et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo ou autre peut-être. Salut, salut, bisous. Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, on va découvrir tes messages, messages de tes guides, avoir de plus amples informations, précisions en lien avec cette nouvelle lune en poisson. La première carte ici va justement correspondre à toi, la manière dont tu vas vivre cette pleine lune, cette période, les énergies que tu vas ressentir intérieurement. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? La tortue de mer, très belle carte, je l'ai rarement tirée, celle-ci, donc je la découvre en même temps que toi. Tortue de mer, ok. Moi, j'entends que ici, tu vas ressentir en effet que les choses bougent, que les choses se mettent en marche, qu'il y a une dynamique qui avance. C'est intéressant parce que pourtant, c'est la tortue, c'est la tortue, on pourrait avoir l'impression qu'une tortue, c'est lent, mais ici, c'est une tortue de mer. Et j'imagine, je ne connais pas du tout, mais qu'une tortue de mer, c'est, déjà, ça va plus vite qu'une tortue de terre, et puis, quelque part, ça se laisse porter par le flot, ça se laisse porter par les courants de la vie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la nouvelle lune en poisson, et le premier jeu, c'est vrai, le premier tirage avait aussi, en fait, ils avaient la méduse, la méduse orange, donc quelque chose d'aquatique, et toi aussi, tu as quelque chose d'aquatique. Mais là, pour toi, on nous parle vraiment pour moi d'avancement, de projet, peut-être, qui avance, il y a une progression, voilà, j'entends une progression, qui n'est pas d'ailleurs forcément lente, peut-être que ça a mis du temps à démarrer, mais tu sens que les énergies, en fait, ça bouge, tu le ressens, tu le ressens, peut-être qu'il y a l'idée aussi que tu sors quelque part d'une zone de confort, tu sors, tu te libères de certains blocages, en tout cas, il y a quelque chose qui se libère, je ne sais pas trop comment te l'exprimer, mais quelque chose qui se... quelque chose qui se libère au niveau des énergies et qui permet justement que les choses maintenant vont avancer plus rapidement, pour la suite en fait, ça avance plus rapidement, on voit aussi que cette tortue de mer, elle regarde vers la droite, tous les poissons ils vont vers la droite aussi, et la droite c'est vraiment vers l'avenir, tu vois, donc le passé est derrière soi et là, on s'engage, on se laisse porter tranquillement en même temps, la tortue de mer, il y a quand même la notion de tranquillité, tu vois, c'est pas quelque chose d'effréné, c'est pas une progression que tu ne vas pas pouvoir maîtriser, contrôler et qui va te dépasser, au contraire, au contraire, c'est souple, non ? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être aussi de nouvelles idées créatives, de nouveaux projets, peut-être en lien avec ta vie professionnelle que tu vas vouloir mettre en place, on nous parle de commencement, donc il est possible qu'il y ait le début de quelque chose, quelque chose qui s'initie, quelque chose de nouveau qui commence, voilà, un nouveau chemin qui s'offre à toi, qui s'ouvre à toi. J'ai vraiment cette idée que... Alors, attends, comment... Il y a quelque chose au niveau du troisième œil qui s'est ouvert, plus de clarté, plus de clairvoyance, peut-être vis-à-vis d'une situation, ce qui permet, justement, que s'il y avait des retards ou des choses qui te semblaient bloquées, eh bien, ça se libère, tout ça. D'accord. Tu vois, clairvoyance, regarde, en plus, vraiment, il y a des belles synchronicités ici. Pourquoi je te disais ça ? Parce qu'en fait, j'étais attiré, là, par l'œil, et c'est... Voilà, ça m'a frappé, et puis en fait, dans un second temps seulement, j'ai constaté que, en fait, ce n'était pas juste un œil, c'était une grosse tortue derrière. Tu vois, il y a une grosse tortue. J'y vois comme un ancêtre ici, quelque chose qui t'a... ou tes guides qui t'ont apporté ou qui t'ont aidé à avoir certaines choses, à avoir certaines vérités, à avoir cette clairvoyance. Hein, j'ai ce ressenti, là, très fort. Et l'œil, regarde, on retrouve ici, dans la carte qui va suivre, on retrouve cet œil dans le dos de carte. Avec deux flèches ici, tu vois, donc on comprend quel était le blocage, quel était le conflit, quelle était la dualité, peut-être. Ouais, c'est exactement ça. Alors justement, ici, ça tombe bien aussi, c'est le conseil de tes guides pour toi par rapport à cette période-là. Comment traverser au mieux ? Comment te revitaliser ? Comment gagner en énergie ? La confiance en soi. Confiance en soi. Bon, bah comment vivre au mieux cette période ? C'est simple, c'est en cultivant la confiance en soi, la confiance en toi. J'entends vraiment que, notamment, si tu as un projet à faire, parce que tu as confiance, bon, peut-être que derrière, il y a l'idée d'avoir confiance pour quelque chose, pour faire quelque chose, trois petits points, par exemple. Et ici, on te dit que tu es bien guidé, en fait, tu es guidé dans la bonne direction, premièrement, donc aucun doute sur le chemin par lequel tu es inspiré, tu es bien guidé, on l'a vu, et j'entends, ouais, que tu as tout ce qu'il faut, en fait. Tu as déjà toutes les ressources nécessaires, les capacités, l'expérience même, pour pouvoir emprunter ce chemin. Par contre, voilà, juste besoin de vraiment travailler cette confiance en soi, pour que ça se passe de manière encore plus fluide. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un personnage ici qui tient comme une, je ne sais pas, une coupelle, j'ai l'impression que c'est quelque chose de rituel. Ici, il y a un rituel, tu vois, et puis la fumée qui s'en dégage, c'est comme si elle allait rejoindre là ici l'ancêtre. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Il y a l'idée ici, donc peut-être pour la confiance en soi, de s'adresser au monde de l'au-delà, à des ancêtres, à des énergies supérieures, des énergies invisibles, mais pourquoi pas, en plus pour la nouvelle lune, et on va y venir après justement avec cette carte, mais poser un rituel, poser des intentions, utiliser de la magie, mais vraiment ritualiser tout ça. Ouais, voilà. J'entends aussi avec la confiance en soi besoin d'avoir la foi, la foi en la vie, que de toute façon la vie, voilà, t'amène à la bonne destination, suivre l'élan du cœur, la foi dans ton cœur, dans ton âme, et la foi en toi, dans tes capacités, dans ta capacité à réussir. Alors, on va voir justement la troisième et dernière carte qui nous indique les graines qu'on t'invite à planter. La nouvelle lune, c'est une bonne phase, bonne période pour poser des intentions, des nouvelles intentions, pour prendre un nouveau départ. Alors, nous avons l'ange Yaël et la labradorite. On nous parle d'individualité. L'ange Yaël et la labradorite, l'individualité. Alors, déjà, peut-être que, actuellement, si tu le souhaites, tu peux te connecter avec l'ange Yaël. Renseigne-toi sur cet ange et aussi sur la labradorite. Ce sont deux énergies qui vont t'aider. la pierre de la labradorite et l'ange Yaël. Voilà. Je ne connais pas, donc je ne peux pas te dire. C'est à toi d'approfondir, si tu veux, ce domaine. Voilà. Par rapport à cet ange. L'individualité. Alors, attends, je vais essayer de comprendre le message. Ou quelle est l'intention qu'on t'invite t'a posé ici ? Pour moi, il est question d'individualité, d'authenticité. Tu vois, ça revient l'individualité avec la confiance en soi. L'intention à poser, le souhait à émettre, à demander, peut-être, c'est de toujours rester dans ta lignée, toujours rester droit avec toi-même, en accord, en fait, avec ce que tu es. Individualité, ton unicité aussi. avec ce qui fait, tout simplement, que tu es véritablement toi. Et justement, peut-être poser l'intention que tu sois protégé par rapport à tout ce qui est extérieur, les avis extérieurs. Même intérieurement, vis-à-vis de certaines pensées. Tu vois, des pensées qui pourraient venir te amener à un manque d'estime de soi. je ne suis pas capable de... Peut-être, je ne sais pas faire ça, etc. Donc, c'est vraiment l'idée ici d'avoir la confiance, de croire dans ton individualité, donc en toi, dans ton potentiel, dans tes capacités, et aussi, parce que la labradorite, c'est aussi une pierre de protection, en fait. Donc, de pouvoir protéger tout ce qui est énergie négative, en fait, environnante, quelle qu'elle soit, vis-à-vis des personnes aussi. Alors, pour finir, je vais découvrir et lire en même temps le petit message. Voilà, ça sera un petit bonus en plus, tu prends si ça résonne pour toi, avec cette carte. Nous vous offrons l'individualité. Préparez-vous à vous sentir suffisamment en sécurité pour profiter des aspects de votre personnalité qui vous rendent unique. Tu vois, c'est dit noir sur blanc. Qu'il s'agisse de vos centres d'intérêt, de votre façon de vous exprimer, de ce qui vous enthousiasme ou de ce qui vous inspire, votre individualité correspond à l'idée que se fait le divin de vous. La clé du sens divin de votre vie est de vous aimer et de vous accepter afin de vous exprimer et de vous développer de manière naturelle ici-bas. Cela vous permettra d'être instinctivement attiré par les gens, les endroits et les énergies vous aidant à manifester la radiance de votre esprit. Vous grandirez et vous vous exprimerez plus librement, de façon plus authentique et la divine lumière qui est en vous ne sera pas masquée par un voile de peur, de confusion ou de honte. Vous n'avez nul besoin de vous comparer aux autres. Vous êtes un enfant de l'univers doté d'une voix V-O-I-E et d'un destin unique. très, très beau message. Oui, génial. Il y a vraiment quelque chose en lien avec ta progression spirituelle aussi, je le ressens, avec ta reconnexion, avec ta véritable spiritualité à toi, pas ta religion, ta spiritualité, ta façon de voir la vie, ta vérité du cœur et de l'âme. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça aura résonné pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas. Vraiment, ça me ferait plaisir à me partager tes ressentis dans les commentaires, partager aussi autour de toi cette vidéo et les autres pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et puis, voilà. Au plaisir de te lire éventuellement ou de te rencontrer par d'autres biais. Voilà. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Coucou ! Je termine donc cette guide en je te retrouve pour toi qui as fait le choix numéro 3. Donc, on va découvrir les messages qui te sont destinés en lien avec cette nouvelle lune. Alors, la première carte ici correspond à la manière dont toi tu vas vivre cette phase, cette période. Comment tu vas te ressentir intérieurement ? Ça, c'est toi avec toi-même intérieurement. Nous avons l'araignée Néphila. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Moi, avec cette araignée, je ressens le côté précision et méticuleux. d'ailleurs, ça me fait penser un peu à une énergie dans le tarot qui serait ce qui me vient là, le cavalier de denier. Donc, en fait, c'est prendre le temps, tu vois, c'est ça, c'est prendre le temps de faire les choses, il y a des actions quand même, il y a des choses qui avancent, des choses qui bougent, mais tu n'es pas pressé, tu le fais avec précision, tu vois, justement pour obtenir un résultat, regarde la toile d'araignée ici, un résultat très beau, construit, avec patience, mais qui donne un rendu magnifique. C'est comme ça que j'entends. On a aussi l'idée peut-être de créer quelque chose avec l'araignée, de développer une idée, développer une envie, un souhait, quelque chose comme ça. Mais en prenant le temps. on a le mot-clé équilibre, dans tes énergies, il y a quelque chose de très équilibré entre à la fois les actions que tu mets en place et à la fois la tranquillité. Tu vois, tu doses bien les énergies, tu es bien conscient de tes énergies intérieures, tu es bien conscient. Très important. Je ressens aussi beaucoup d'intuition pour toi. Très connecté, tu es très connecté avec ton intuition, avec ta propre guidance et justement, c'est une période où tu vas certainement recevoir des messages intuitifs puissants. Des messages des mondes subtils en fait. Des messages, c'est ça, des messages de l'intuition, des mondes subtils, des messages de sagesse aussi. Des messages de tes guides. Tu vas pouvoir capter, je ne sais pas comment, peut-être par le monde du rêve, par les rêves, c'est possible, mais sinon, même en étant éveillé, voilà, des intuitions, des choses comme ça. Et c'est pour ça que ce serait important que tu sois dans cet état d'équilibre intérieur pour pouvoir les entendre, pour pouvoir les capter, pour pouvoir les recevoir. Parce que je vois ça non pas comme des grands flashs, tu vois, genre boum, des synchronicités, des signes comme ça qui te viennent et c'est gros comme, comment on dit, je ne sais plus, c'est quoi l'expression, gros comme une maison, quoi, tu vois, genre, non, éventuellement, il y a l'idée de prêter attention à ce qui est petit aussi, tu vois, des petites choses, mais intuitivement, tu as une réponse, tu sens la synchronicité entre ce que tu perçois même dans ton monde extérieur et puis quelque chose peut-être que tu te demandais, ce à quoi tu pensais dans l'instant. grande connexion en tout cas, grande connexion à l'intuition, grande connexion à la spiritualité, à quelque chose de divin aussi. Ouais. Alors, la deuxième carte ici, justement, c'est un conseil de tes guides directement pour que tu puisses traverser cette période au mieux, le conseil là, pendant cette phase de nouvelle lune en poisson, qu'est-ce pour pouvoir te revitaliser aussi, pour pouvoir pouvoir équilibrer et gagner en énergie ? On a la victoire. Victoire. Le conseil, c'est de croire en la victoire, de croire en ta capacité à réussir. Donc, peut-être en lien avec justement des projets, quelque chose que tu veux lancer, de la création, il y a peut-être quelque chose de très créatif ici, parce qu'on avait le mot-clé de conception, donc conception et création, pour moi, ça rime ensemble. Et justement, par rapport à ça, on te dit, oui, il y a une victoire, la clé, il y a une réussite, il y a un succès même, que tu pourras célébrer, mais fais-le dès maintenant. c'est maintenant dans tes énergies dont tu as besoin de croire que tu arriveras au bout. Tu vois, c'est comme si c'était araignée, j'imagine, pour faire cette toile-là, ça demande beaucoup, encore une fois, de temps, de patience, de... Voilà. Mais, il faut aller au bout, il faut croire dans le fait qu'on va y arriver, même si ça prend du temps, c'est étape par étape, mais oui, il y a la victoire à la clé. Je te célébrerai et je m'élèverai. Je laisserai la victoire me rendre sage. Je prends le temps de me connecter toujours intérieurement pour voir si j'ai un autre message à te transmettre. En fait, c'est que je sens qu'il y a quelque chose, mais je n'ai pas encore les mots qui viennent. Il y a l'idée de juste retour des choses. Tu vois, c'est quelque part... Qu'est-ce qui va t'aider et c'est de croire, de savoir que tous les efforts que tu mets en place, l'énergie que tu dépenses, ton engagement, ton investissement, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, peu importe la forme que ça prendra, la vie va venir remplir cette coupe. Tu vois, la coupe, c'est toi qui la déverses dans un premier temps à travers tes actions, ton énergie, etc. Et à un moment donné, une fois que la coupe est vide, de toute façon, il y aura l'équilibre qui se refera. Et la vie, elle amènera du plein dans du vide. Donc quelque part, c'est le travail, si tu veux, voilà, c'est ça, on peut dire, le travail paye toujours, le travail sera toujours récompensé. Donc ne doute pas de ça. Ok. Et alors, la dernière carte, ici, qu'on va découvrir, elle correspond toujours à un message de tes guides, mais en lien avec les intentions qu'il t'invite à poser, le nouveau départ à prendre, peut-être, les graines qu'on t'invite à planter, à semer dès à présent, et en particulier avec cette nouvelle lune. Alors, on a l'archange Barbelot et le jaspe paysage. On nous parle de le soutien. Alors, ok. Déjà, deux énergies, deux choses avec lesquelles tu pourras travailler, te connecter et utiliser. Donc l'archange Barbelot, je ne connais pas, je t'invite à te renseigner si tu veux, mais il peut être présent pour toi, vraiment, en particulier avec cette nouvelle lune. Et le jaspe paysage, donc là, c'est un cristal qui va t'aider, justement, peut-être à avoir une vision plus claire de ce que tu souhaites. Là, c'est ce que je ressens avec le jaspe paysage, tu vois, avoir une vue d'ensemble, voilà, un tableau qui se... Tu vois, il y a l'idée en plus avec jaspe paysage, moi je vois un tableau, donc ça rejoint l'aspect créativité ici. Peut-être que tu as une vision, tu as une pensée, une imagination, quelque chose à, voilà, à mettre en œuvre, à matérialiser. Alors, le soutien ici, c'est simple. L'intention qu'on t'invite à poser, donc peut-être à travers des rituels, une prière, une demande, à l'archange Barbelot ou à tes guides, eh bien, c'est que tu recevras le soutien nécessaire dans tes projets. Tu n'es pas seul, tu ne seras pas seul, c'est d'avoir le soutien de tout, de tout, de tout ce qui est possible, à la fois des personnes concrètes, mais aussi de tes guides, le soutien de l'univers qui t'apporte l'énergie, la motivation, la force pour pouvoir lever, à la fin, voilà, cette coupe de la victoire. C'est vraiment ça, ici. Demander le soutien, en fait. Le soutien, tu peux préciser de quel soutien tu as besoin, mais on t'invite à demander de l'aide, à demander l'assistance d'une manière générale. Alors, je vais en profiter pour, petit bonus, te lire le message, enfin, une partie du message de cette carte, voilà, tu verras si ça résonne aussi ou pas, et comment ça résonne surtout, alors, nous vous offrons le soutien sous toutes ses formes, alors tu vois, en plus déjà, c'est précisé même, au tout début, sous toutes ses formes, spiritualité, inspiration, amour inconditionnel et énergie divine, nous vous offrons notre soutien sur le plan psychologique en vous aidant à mettre à jour votre système de pensée de sorte qu'il favorise votre capacité à accomplir votre divine destinée. Sur le plan émotionnel, également, en termes d'amitié spirituelle, d'acceptation inconditionnelle et de compassion sans limite, sur le plan physique, enfin, en satisfaisant vos besoins de nourriture, de sécurité et de confort, nous pouvons vous apporter la paix et la prospérité de manière très pragmatique et très subtile. Voyez comme il est facile d'avoir du courage dès lors que l'on sait que, quoi qu'il arrive, il suffira d'une prière pour que tout se passe bien. on a vraiment un très beau message pour toi, pour les autres aussi, je suis très, très, très content, ravi, un joie d'avoir fait cette guidance, on a vraiment des beaux messages qui nous accompagnent et qu'on va vivre tous ensemble, a priori, pour cette nouvelle lune en poisson, c'est très, très encourageant, très constructif aussi, je trouve, donc, écoute, si tu es d'accord avec moi aussi, n'hésite pas en tout cas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, ça sera un plaisir de te lire, partage aussi autour de toi si tu le souhaites pour diffuser ces messages, pour que ça puisse aider d'autres personnes et puis, liker aussi, pourquoi pas, pour un petit encouragement si tu as aimé cette vidéo. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite le meilleur, une belle nouvelle lune en poisson et puis, je te dis à bientôt au plus vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501